Bonjour à toutes et à tous, ce sera assez rapide en forme d'introduction. Nous inaugurons cet après-midi une nouvelle série de webinaires consacrés au programme Open et au programme Ségur numérique établissement de santé. Donc on reprend cette série de webinaires à la suite de ce qu'on avait réalisé entre novembre 2020 et avril-mai 2021. Donc on est à peu près sur les mêmes contenus, les mêmes sujets que les webinaires qui ont déjà eu lieu. A ceci près qu'on ajoute deux thématiques qui n'avaient pas été traitées l'année dernière. Celle du domaine D7 du programme Open qui sera traité lors d'une prochaine séance. Et puis un ajout spécifique pour aborder le programme Ségur usage numérique établissement de santé. Qui est un programme complémentaire du programme Open même s'il s'en inspire à certains aspects. Donc vous avez constaté que se trouvait en ligne désormais sur le site de l'ANAP un grand nombre de ressources autour des programmes Open et Ségur. Donc là je vous ai remis les liens pour accéder au contenu des guides D1, D2 et du guide général sur les indicateurs. Et puis vous avez également sous forme de replay préenregistré les sessions des webinaires qui avaient eu lieu l'année dernière. Et qui évidemment donnent un certain nombre d'informations, d'indications, un certain nombre de réponses à des questions qui peuvent être tout à fait intéressantes pour les uns ou pour les autres. Donc pour cette nouvelle série de webinaires, on voudrait être beaucoup plus axé sur les temps de questions réponses pour aborder directement les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, les questions que vous vous posez ou les avis que vous sollicitez. Et donc c'est pour ça que la présentation de l'ANAP, en fait, ma partie de présentation institutionnelle ne va pas être beaucoup plus longue. Préparez d'ores et déjà les questions que vous souhaiterez poser tout à l'heure sur les domaines D1 puis sur les domaines D2, de manière à ce qu'on puisse être tout de suite à votre disposition pour y répondre. Et sans plus attendre, mais je passe la parole à Inès Gouil de la DGOS qui va présenter les points d'actualité sur le pilotage du programme Open tel qu'il se présente aujourd'hui. À toi Inès. Merci Yves. Bonjour à toutes et à tous et ravie de vous retrouver pour ceux qui ont déjà participé aux précédentes sessions et pour les nouveaux bienvenus. Donc je suis Inès Gouil, j'interviens à la DGOS et je suis en charge du pilotage du programme Open, mais également du pilotage du programme SUNES. Alors très rapidement, quelques éléments pour vous rappeler les principes, les points descriptifs majeurs du programme. Donc le programme Open, c'est véritablement le plan d'action stratégique pour le développement du système d'information de production de soins à l'hôpital. Donc c'est un programme qui s'adresse exclusivement aux établissements sanitaires. Il couvre la période 2019-2023 et il concerne l'ensemble des établissements de santé dans le sens où il fixe les priorités d'informatisation sur la production de soins. À ce titre, il concerne plus de 3000 établissements. Il est doté d'une enveloppe de 420 millions d'euros qui sont consacrés à une logique de financement à l'usage. C'est à dire que l'on a défini un certain nombre de cibles d'usage et le financement pour les établissements qui ont été retenus dans le cadre du programme Open sont adressés aux établissements. Si seulement si, ils atteignent en fait les cibles d'usage qui sont définies dans le cadre du programme. Il s'agit d'un plan d'action stratégique qui fixe donc des priorités des objectifs à 5 ans et qui est structuré autour de cette levier opérationnel. Nous avons tendance à penser que le programme Open se limite uniquement finalement à son aspect financier. Or, c'est un programme beaucoup plus complet qui aborde en fait l'approche du système d'information de manière systémique. Et à ce titre, en fait, le programme a été décliné autour de 7 priorités d'action qui font l'objet en fait de travaux tout au long de la durée du programme. Parmi ces priorités d'action, on a des actions qui sont organisées autour de la gouvernance des systèmes d'information. Par exemple, à titre d'exemple, on travaille notamment en lien avec le dispositif IFAC pour étudier l'intégration d'indicateurs numériques de manière à faire en sorte que les systèmes d'information soient un véritable levier de performance. Nous élaborons des travaux sur les compétences SIH. Nous avons des travaux en lien avec les partenaires, donc partenaires, c'est-à-dire les éditeurs. Le financement que vous connaissez bien pour les établissements qui bénéficient d'un soutien financier. On travaille avec l'ANAP sur un dispositif d'accompagnement pour lequel, par exemple, les webinaires sont une incarnation de ce levier accompagnement. Et on a tout un tas également de travaux sur la communication autour du programme Open. En termes de gouvernance, le programme, en fait, est piloté au niveau national par la DGOS et nous travaillons en étroite collaboration avec les agences régionales de santé, qui sont les interlocutrices privilégiées des établissements et qui sont chargées de la mise en œuvre régionale et opérationnelle du programme Open dans leurs territoires respectifs. D'un point de vue périmètre fonctionnel, ce programme fixe des priorités d'informatisation qui ont été classées autour de sept priorités fonctionnelles. Donc, on va retrouver les sujets qui nous concernent aujourd'hui autour du D1 et du D2. Donc, le D1 concerne l'informatisation des comptes rendus d'examens de biologie d'imagerie d'ANAPAT et le D2 qui concerne la mise en place d'un dossier patient informatisé et interopérable avec le DMP. On retrouve également des priorités d'informatisation sur la mise en place de la prescription électronique, la mise en place d'un agenda électronique et d'un système de planification des ressources, la mise en place d'un SI autour des activités médico-économiques, enfin la mise en place d'outils permettant la communication et l'échange avec l'extérieur, notamment à travers la mise en place du DMP, de la MSS ou du ROR, et enfin la mise en place de services en ligne, par exemple des services de préadmission ou des services de facturation adressés aux patients. Ces priorités fonctionnelles reposent sur ce qu'on appelle des prérequis. Les prérequis, ce sont vraiment les éléments socle que l'on doit retrouver dans tout système d'information pour assurer une prise en charge du patient qui s'inscrive vraiment dans un cadre sécurisé et qui permettent également à l'établissement d'être ouvert sur son environnement de manière sécurisée. C'est le nouveau P4 qui est introduit dans le cadre du programme Open par rapport à ce que vous avez pu connaître dans Hôpital Numérique. Alors, je vous ai rappelé, on va dire, les principes structurants du programme. Il me semblait intéressant de vous faire un point d'étape sur l'avancement du levier financier à fin 2021 concernant le programme Open. Donc, l'avancement du levier financier, c'est en d'autres termes, vous faire le point sur finalement les projets qui ont été financés, à quelle hauteur et où ils en sont en termes de démarche projet. Donc, le programme Open, ça soutient financièrement 1745 projets qui sont portés par 1460 établissements de santé, puisque certains établissements ont été sélectionnés pour porter plusieurs projets par rapport à plusieurs domaines fonctionnels. A fin 2021, nous avons comptabilisé 677 projets qui étaient terminés et portés par 620 structures. 677 projets terminés, ça veut dire que ce sont des projets qui ont à la fois, bien sûr, atteint les prérequis, mais également, du coup, atteint les cibles d'usage eu égard aux domaines sur lesquels ils avaient candidaté. Si on regarde d'un peu plus près les domaines, on va dire, concernés par ces projets terminés, on retrouve essentiellement du D2, mais ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où sur la globalité du portefeuille projet du programme, la plupart des établissements ont candidaté sur du D2. Et donc, proportionnellement parlant, quand on regarde les projets terminés, eh bien, ce sont des projets qui font, enfin, qui portent essentiellement sur du D2. Et en deuxième position, on va retrouver du D6. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu un effort d'informatisation au niveau des établissements sur la mise en place d'un dossier patient informatisé et sur également la mise en place d'outils qui permettent à l'établissement de dialoguer de manière sécurisée avec son environnement en mettant en place l'alimentation du DMP, la messagerie sécurisée de santé et l'Aurore. Si on regarde toujours sur ces projets terminés, qui sont les porteurs de ce projet ? Et donc, on va retrouver 312 projets qui sont portés par des établissements privés à but lucratif, 258 projets qui sont portés par des établissements publics, 94 projets par des établissements privés à but non lucratif et 13 projets par des centres de lutte contre le cancer. On constate, malgré le contexte de crise, que la dynamique est restée maintenue. Elle a effectivement été ralentie parce que les projets de transformation numérique n'ont pas forcément été la priorité qui s'explique compte tenu de la crise. Pour autant, la dynamique open ne s'est pas arrêtée et on constate que les projets, en fait, un certain nombre de projets ont abouti et ont souhaité saluer l'effort des établissements dans ce contexte de crise. On constate par ailleurs que l'effort reste à faire quand même pour de nombreux établissements et à ce titre, vraiment 2022 va constituer l'année charnière pour le programme open pour s'assurer que sur 2023, tous les établissements aient atteint les cibles d'usage. Et donc, on va avoir un effort d'accompagnement côté national et côté ARS doublé sur cette année 2022 pour permettre aux établissements d'atteindre les cibles d'usage. Si on regarde l'enveloppe de financement, donc elle s'élève à 420 millions d'euros. Et donc, à fin 2021, 207 millions d'euros ont été délégués aux ARS, donc près de la moitié de l'enveloppe, pour financer les projets en amorçage et les projets terminés. Autre actualité qui va vous intéresser, c'est la mise à jour de l'instruction open. Donc, cette mise à jour de l'instruction open n'est pas encore publiée officiellement en bulletin officiel, mais est passée quand même en validation ministérielle. Et donc, ce que je vous annonce là, voilà, il n'y a pas de raison que ça change d'ici quelques jours. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est qu'on a pris en compte les retours des ARS et des établissements qui nous ont fait part effectivement des ralentissements concernant la mise en place des projets open qui pouvaient impacter justement la date initiale d'atteinte de leurs cibles d'usage. Et certains établissements s'inquiétaient de ce retard et se demandaient si, au titre de ce retard, ils allaient être exclus du programme. Donc, nous avons pris en compte cette inquiétude et donc nous avons mis à jour l'instruction initiale en intégrant ce qu'on appelle en fait un délai dérogatoire qui permet finalement de prolonger la durée du programme open. Et donc, la durée initiale du programme open, c'était fin 2022. Et donc, par ce contexte dérogatoire, on permet au programme open de se terminer fin 2023. Et donc, les établissements qui souhaitent bénéficier d'un délai dérogatoire sur l'année 2023 doivent en aviser leur ARS en formulant une demande dans laquelle, en fait, ils doivent mentionner un certain nombre d'éléments et ces éléments sont décrits de manière très détaillée dans l'instruction qui va apparaître d'ici quelques jours. Pour les établissements qui souhaitent, eux, bénéficier en fait d'un délai dérogatoire sur 2022, par exemple, si vous aviez planifié initialement d'atteindre vos cibles d'usage au 1er mars 2022 et que finalement vous pensez les atteindre plus tôt en juin 2022, vous n'avez pas besoin de formuler cette demande formalisée auprès de votre ARS. Vous vous mettez en contact avec elle, mais sur 2022, il n'y a pas besoin de formalisation en tant que telle. Cette demande formalisée concerne les établissements qui souhaitent bénéficier d'un report sur 2023. Les ARS sont bien au courant de cette mise à jour d'instruction. N'hésitez pas à vous rapprocher d'elle. Et si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également adresser votre mail à l'adresse djos-open-sante.gouv.fr. Cette discussion avec l'ARS doit donner lieu à un accord commun. Et une fois cet accord commun opéré, la nouvelle date d'atteinte des cibles d'usage sur 2023 qui sera validée entre les deux parties sera inscrite dans l'Observatoire des systèmes d'information de santé. Et c'est cette date-là qui fera foi pour l'atteinte de votre cible d'usage et le financement associé. Et la date, bien entendu, elle ne doit pas excéder 12 mois supplémentaires par rapport au planning initialement proposé pour atteindre vos cibles d'usage. Donc, on a mis demande à retourner aux ARS d'ici le 25 février. Donc, c'est un peu court peut-être pour certains. Mais ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à vous adresser à votre ARS et elle vous donnera quand même les éléments nécessaires en amont pour que vous puissiez commencer à préparer votre demande dès à présent. L'autre point d'actualité, c'est qu'on a fait évoluer certains prérequis et indicateurs d'usage. Alors, prérequis à la marge, c'est sur le P24 où le positionnement fonctionnel du RSSI et on a mentionné la notion « à privilégier en dehors de la DSI » en place de « est obligatoirement en dehors de la DSI ». Et on a fait évoluer également les bonus en lien avec l'indicateur D1-3. Donc, D1-3, initialement, seuls les établissements qui étaient en capacité de produire des comptes rendus d'examens de biologie structurés au format CDR de niveau 3 est éligible pour bénéficier du bonus D1+. On a fait évoluer la « doctrine » entre guillemets pour notamment s'aligner avec le Ségur numérique. Donc, les établissements qui sont sur le CDR de niveau 3, bien entendu, bénéficieront toujours du bonus. Mais on donne la possibilité aux établissements qui fournissent un compte rendu d'examen au format HL7-V2 et codifié aux jeux de valeurs loinques, de bénéficier également de ce bonus. Voilà. Et sur la partie D6-1, on a, on va dire, éclairé le flou qui existait dans la doctrine open. Et donc, tous les établissements qui sont en capacité de produire une lettre de liaison de sortie au format CDR de niveau 1, on n'est pas sur du CDR de niveau 3, parce que certains établissements se posaient la question. Là, on est sur du CDR de niveau 1. Eh bien, ces établissements-là pourront bénéficier également du bonus D6+. Voilà. Ensuite, je vous ai mis à titre informatif, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, les objectifs respectifs du domaine 1 et du domaine 2, avec les objectifs concernant les indicateurs et le nombre d'indicateurs concernés. Le petit point d'attention que je voulais soulever, c'est sur le domaine 2. Vous avez le 2-2-2, qui est l'alimentation, enfin, oui, l'alimentation du DMP à partir des documents, donc, du DPI validé par la CME. Donc, cet indicateur-là a été repris dans SunES avec un upgrade concernant SunES qui concerne, en fait, l'INS qualifié. Et on va typer dans SunES les documents qu'on souhaite retrouver dans le DMP, notamment la lettre de liaison de sortie, le compte rendu opératoire, l'ordonnance de sortie. Et donc, l'idée, c'est de vous dire, pour les établissements qui sont engagés sur le D2, si vous êtes en capacité de produire le D2-2, eh bien, j'ai envie de dire, vous aurez fait 60, voire 70 % du travail pour SunES, puisque c'est exactement le même indicateur, sauf qu'on demande en plus, ce qui n'est pas moindre, mais l'INS qualifié, et on type précisément les documents qu'on souhaite retrouver dans le DMP. Mais voilà, il y a vraiment une continuité, une logique de progression entre Open et SunES. La preuve en est qu'on a repris D2-2, qu'on a upgradé avec une exigence autour de l'INS qualifié. Et enfin, à titre d'information, mais je pense que ça sera utile à beaucoup de personnes, je vous ai mis des éléments sur la roadmap DMP que nous a fourni l'assurance maladie. Et donc, j'attire votre attention sur l'obsolescence prochaine de la transaction TD00, qui vous permet aujourd'hui d'alimenter DMP à partir de l'INS calculée. sachez que cette transaction va perdurer jusqu'à la fin 2022, mais qu'elle ne sera plus renouvelée à partir de début 2023. Et donc, il faut vous mettre en relation assez vite avec vos éditeurs pour pouvoir anticiper cette évolution fonctionnelle par rapport à vos SCH respectifs. Et donc, cette transaction-là s'accompagne également par une évolution concernant les API. Et donc, l'API V1, au même titre du coup que la TD00 va prendre fin fin 2022. Et il faudra anticiper le passage sur l'API V2 avec l'utilisation d'un INS qualifié à partir de 2023 pour pouvoir alimenter le DMP. Et enfin, je vous ai mis à titre d'information également, les liens que je vous conseille d'aller consulter pour récupérer la documentation dont vous auriez besoin pour mettre en œuvre dans les bonnes conditions vos projets open. Je vous remercie. Merci beaucoup, Inès. La parole maintenant est à Christian Prudhomme, expert du réseau numérique de l'ANAP, qui va vous présenter la boîte à outils pour le partage des résultats d'imagerie, de biologie et d'anotopathologie du domaine D1 du programme Open. Christian, je te laisse la parole. N'hésite pas à te présenter avant de commencer ta présentation. Bonjour, Christian Prudhomme. Je suis DSIO de plusieurs établissements privés à but lucratif, psychiatrie et MCO. Je suis expert visiteur à la HAS et expert à l'ANAP. Donc l'ANAP essaie toujours de vous rendre service en mettant en œuvre un certain nombre d'outils qui vont permettre aux établissements de déjà mieux s'approprier le programme et les attendus. Et ensuite, avec un outillage qui généralement est décliné à peu près pour tous les domaines, va vous permettre à la fois de faire l'inventaire et ensuite d'utiliser ces outils et ces moyens qui vont vous permettre d'atteindre plus facilement les seuils qui sont attendus pour l'ensemble des indicateurs. Le kit B1 se présente de manière assez standard, d'un autodiagnostic, comme je le disais à l'instant, qui va vous permettre de faire l'inventaire des fonctionnalités et de votre SI, savoir où vous en êtes exactement. Et ensuite, comme le montre la partie centrale, élaborer un plan d'action, suivre des actions, trouver les bons pilotes et ensuite suivre ce plan d'action qui va vous permettre de manière plus facile d'atteindre les cibles d'usage de ce domaine D1. Les ressources, les outils ressources que nous mettons à votre disposition sur notre plateforme sont sous la forme de guides, d'outils et ainsi de kits. On répond aux questions les unes après les autres et ensuite on obtient un inventaire et un état des lieux tout à fait précis qui vous permet de continuer votre travail de manière plus structurée. Donc, il existe au niveau de la nappe pour les projets SI des kits qui vous permettent là aussi de suivre pour un certain nombre de domaines avec une méthodologie de gestion de projet, un ensemble de chantiers que vous auriez peut-être à mener et qui concerne le système d'information dans sa globalité. Il existe des grandes familles d'actions à mettre en œuvre pour valider les indicateurs du domaine D1, bien évidemment connaître ce domaine, se préparer à la production des indicateurs, mettre en place ensuite le partage des résultats d'examen, comprendre les enjeux du partage d'examen, savoir à qui ils s'adressent et qui sont les destinataires de ces comptes rendus qui vont permettre de mieux prendre en charge des patients que l'on accueille, préparer l'achat, le renouvellement des logiciels et les fournitures éventuellement nécessaires, s'organiser avec la... organiser la gouvernance de son projet pour faire en sorte que chacune des étapes de ce projet soit bien structurée avec méthodologie et qu'ensuite on puisse le mener à bien en tenant compte de tous les attendus et de toutes les étapes qu'il faut franchir. Pour faire vivre son projet, il faut aussi le partager, donc assurer la sécurité et la confidentialité des données, assurer la migration des données lorsqu'on a éventuellement un SI composé de plusieurs briques, assurer la maintenance, le partage des résultats d'examen puisqu'une fois que toutes ces fonctionnalités auront été mises en œuvre, il faut s'assurer qu'elles soient disponibles et sans interruption et assurer la pérennité du partage pour que, là aussi, les données puissent être protégées, accessibles et parfaitement disponibles. Merci Christian. À présent, Christian, Prudhomme et Mickaël Ten vont faire part de leur retour d'expérience sur le domaine d'usage D1. Mickaël, n'y aident pas aussi à te présenter avant de prendre la parole. Très bien, merci, merci Marion. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Mickaël Ten, je suis directeur du système d'information et de l'innovation numérique du groupement hospitalier de territoire des Alpes-Maritimes, qui regroupe tous les établissements publics des Alpes-Maritimes, dont le CHU de Nice. Et je suis également expert à l'ANAP. Alors, sur ce retour sur expérience, sur le domaine D1, on va le faire par sous-domaine, en commençant par le D1.1, avec le calcul du taux de compte rendu d'imagerie structurée produit lors d'un acte de consultation ou d'un séjour du patient, et consultable sous forme électronique directement depuis les services de soins et médico-techniques concernés. Sur la cible, on est une cible à 90% des comptes rendus, pour cet indicateur. Quelques prérequis, notamment la nécessité, pardon, bien entendu, d'avoir un système d'information de radiologie. Alors, ça peut être uniquement le PAX, accompagné d'un RIS, bien que, vous le verrez après, je recommande fortement d'avoir les deux, le RIS et le PAX, pour pouvoir atteindre plus facilement cet objectif. Il faut également, il faut bien évidemment que ce SI de radiologie soit intégré avec le SIA sur les identités. Souvenez-vous, c'est un prérequis d'Open à avoir une base d'identité unique pour les patients qui adressent l'ensemble des outils qui sont au cœur du processus de prise en charge des patients et bien évidemment intégrer les mouvements. Il faut bien organiser son RIS pour le rendre efficient à la production automatisée du compte rendu avec le type d'acc, la structuration des éléments diagnostiques, etc. Et l'apport de la reconnaissance vocale est reconnu sur l'activité d'imagerie pour accélérer. Ce point-là, l'organisation du RIS et du PAX, c'est vraiment un chantier organisationnel à travailler avec les métiers. C'est pas uniquement un chantier SI et c'est pour ça que ça rend l'exercice un peu plus complexe que ça ne peut paraître quand on lit cette phrase. La présence du PAX assure bien évidemment une meilleure qualité d'identification des patients avec notamment la possibilité d'avoir un work list. il faut faciliter l'accès du CR depuis le DPI avec l'intégration du CR dans le DPI, même si c'est en redondance avec ce qu'on a dans le RIS ou avec un accès contextuel au RIS et au PAX si le CR est associé aux images. Là, la recommandation forte, c'est bien évidemment d'envoyer le compte rendu dans le DPI. On retrouvera également le compte rendu d'imagerie mais le compte rendu de laboratoire et l'ensemble des comptes rendus qui sont produits. Il faut également un flux de messagerie sécurisé donc MS Santé s'il s'agit d'un prescripteur libéral. C'est un point qui est très important notamment en termes de sécurité et de confidentialité des données. Quelques points durs, même si j'en ai soulevé quelques-uns dans mes remarques précédentes. Ce sont la structuration des examens pour être en mesure de générer un CR type. Quand on a des gros services d'imagerie notamment dans les CHU, on connaît bien ça avec plusieurs imageurs et plusieurs spécialités. C'est toujours la grande difficulté de réussir à les mettre tous autour d'une table et de parvenir à avoir un CR type pour pouvoir le structurer d'une seule et même manière et ensuite l'adresser dans nos briques applicatives. Un processus de validation formelle pour les CR pour assurer la mise à disposition des CR, notamment au format PDF. Alors attention avec ces comptes rendus, il y a parfois notamment des dispositifs d'annonces, j'en parle je crois dans les slides suivantes, et donc ça demande également une organisation en termes de signature de mise à disposition. L'autre point dur pour celles et ceux qui sont en GHT, vous connaissez bien ce sujet, c'est la multiplicité des solutions logicielles dans un GHT qui peuvent rendre difficile l'alimentation d'une plateforme ou d'un DP unique parce que ça fait autant de connecteurs, autant de comment dire, de risques et de sujets informatiques pour pouvoir intégrer donc les comptes rendus dans les DP. Et je vais passer la parole à mon collègue Christian et lui il va vous parler de son retour d'expérience dans le secteur privé. Au niveau du secteur privé, nous avons une grande différence par rapport au secteur public, c'est qu'en règle générale, le plateau technique d'imagerie est une entité à part et le service est disjoint de celui de la clinique. Donc, il est important d'organiser le transfert des comptes rendus du plateau d'imagerie vers la clinique, comme le disait Michael à l'instant, par un canal sécurisé, idéalement par la messagerie sécurisée. Lorsque ces comptes rendus et ça arrive encore parfois, ne nous arrive pas au format numérique, il faut s'organiser au niveau de l'établissement pour pouvoir les numériser, idéalement en générant au passage une entête un peu structurée qui nous permette d'avoir au moins l'identité du patient et quelques données qui le concernent. Et au niveau des points durs, c'est un terme qu'on emploie assez régulièrement au niveau de la NAP, ce sont les difficultés généralement auxquelles les établissements sont confrontés. on peut avoir une difficulté à recevoir des comptes rendus avec au moins, comme je le disais à l'instant, une entête structurée qui nous permette ensuite d'envoyer directement dans le dossier du patient concerné ce résultat sans actions manuelles qui sont généralement très chronophages. Merci. Sur le D1-2 maintenant que je vais vous rappeler, c'est le taux de comptes rendus d'ANAPAT structuré produit lors d'un acte de consultation externe ou lors d'un séjour du patient consultable sous le fonds d'électronique directement depuis le service et des, comment dire, médico-techniques concernés. Donc là, on est à nouveau sur une cible à 90% des comptes rendus. Sur retour sur expérience, c'est la mise en place d'un dossier informatique de spécialité sur les services d'ANAPAT bien intégrés avec le SIH, les identités. aujourd'hui, il existe très peu de logiciels dédiés à l'ANAPAT et on arrive à les intégrer assez facilement. Néanmoins, c'est un chantier supplémentaire avec la mise en œuvre de flux supplémentaires et il faut que, à l'instar de ce qu'on disait sur la biologie, il faut que ça puisse, pardon sur l'imagerie, il faut que ça puisse communiquer et être bien intégré avec le SIH et que ça ne vive pas à côté, notamment en termes de gestion des identités et des mouvements. Le compte-rendu est textuel avec un rendu sous forme de PDF. La structuration du compte-rendu d'ANAPAT, c'est un sujet qu'on connaît bien. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de format structuré autour, en tout cas, tel qu'on peut le connaître sur la biologie classique, donc c'est souvent du texte qu'on transforme en PDF. Un processus de validation des comptes-rendus pour assurer la mise à disposition, donc il faut bien s'assurer, encore une fois, c'est très organisationnel que les comptes-rendus soient signés avant d'être transmis dans le DPI. Intégration des comptes-rendus dans le flux des comptes-rendus de laboratoire pour alimenter le serveur des résultats de laboratoire. Ça, c'est pareil, c'est une recommandation forte dans la mesure où on a déjà des serveurs de résultats de labo. C'est intéressant d'avoir en parallèle les résultats des comptes-rendus d'ANAPAT, en tout cas, avoir une base accessible sur laquelle on va pouvoir retrouver l'ensemble des résultats d'ANAPAT. La mise en place d'un doublage messagerie sécurisé pour les CR. Pareil, c'est ce qu'on disait lors du point précédent, il faut utiliser un message sécurisé pour pouvoir transmettre les comptes-rendus d'ANAPAT, mais comme d'imagerie, comme de la biologie, etc. Sur les points durs, les gestions des droits d'accès sur les comptes-rendus critiques, notamment sur les serveurs de résultats ou les comptes-rendus avec des données qui, encore une fois, nécessiteraient un dispositif d'annonce. Dans la mesure où, comme on les pousse sur un serveur de résultats, ce n'est pas natif dans l'application, il y a tout un travail à faire autour des droits d'habilitation pour être sûrs que les utilisateurs ont accès aux bonnes données et pas à l'ensemble des données ou alors au contraire à des données trop restrictives. Le workflow de validation des comptes-rendus avec la gestion des noms des différents médecins auxquels ce compte-rendu devra être adressé, c'est une vraie difficulté en ANAPAT parce que ça touche plusieurs spécialités, donc il faut bien avoir en amont à qui on doit adresser le compte-rendu et l'intégrer dans le workflow. La gestion des flux externes dans le cadre de la sous-traitance, c'est un peu ce qu'on disait précédemment sur l'imagerie et ce que disait mon collègue Christian sur les difficultés dans le privé et une multiplicité des solutions logicielles dans la GHT. Je le rappellerai à chaque fois, on peut avoir, tous les GHT n'ont pas plusieurs labos d'ANAPAT, mais ça peut arriver et donc quand on a plusieurs solutions logicielles ou plusieurs pays dans lesquels intégrer, ça peut amener certaines difficultés. au niveau du secteur privé, où là, on travaille exclusivement avec des prestataires extérieurs, il est recommandé qu'ils puissent répondre au cadre d'interopérabilité qui a été édicté par l'ANS. Il est important aussi de mettre en place, comme le disait Mickaël, le flux de données d'identité de séjour qui permet aux prestataires de connaître la liste des patients présents dans notre établissement et de renvoyer des comptes rendus avec un niveau de sécurité meilleur quant à l'identification de la bonne personne. En ce qui concerne les points durs, que nous avons pu relever dans le secteur privé, ce sont parfois des résultats d'ANAPAT qui sont reçus bien après la sortie du patient. Le séjour est parfois clôturé et il faut que le système d'information la permette d'ajouter des pièces et de les intégrer même si le patient et la fin du séjour du patient a déjà été enregistré. Pour le D1-3, cette fois-ci, c'est le taux de résultats de biologie structurée. Je ne vais vous épargner tout le reste de la phrase, parce que c'est trois fois la même phrase, mais c'est juste le champ d'action qui change. On est à nouveau à 90% des résultats de biologie. Il faut un serveur de résultats de laboratoire pour pouvoir adresser ce domaine. Et la mise en place d'un serveur de résultats de laboratoire, ça demande également beaucoup de travail et beaucoup de travail de concert avec les laboratoires. Encore une fois, ce n'est pas du tout un travail qui est uniquement SI. On est bien sur un champ technico-fonctionnel. Il faut s'appuyer sur des flux de laboratoire qui soient standardisés. C'est même plus que fortement recommandé. Aujourd'hui, dans le cadre d'interopérabilité, l'impose presque. La production des comptes rendus PDF partiels et finaux. Comme vous le savez, sur les résultats de biologie, vous pouvez avoir, quand il s'agit de plusieurs examens, une partie seulement des examens qui sont validés et les autres sont en cours de validation, donc il faut gérer ce compte rendu et s'en remplir en plusieurs temps, éviter de refaire les comptes rendus et les faire se cumuler. Il en a de même, d'ailleurs, pour les signatures, les signatures partielles, les validations partielles des comptes rendus. La libération des résultats pour les cliniciens sur la validation technique, c'est ce dont je viens de vous parler avec la validation et la demi-validation. Accès contextuel par séjour ou par patient depuis le DPI. Ce qu'on peut dire, c'est aussi que c'est très apprécié par les patients eux-mêmes via le portail patients pour les résultats. Alors toujours, comment dire, se méfier par rapport à ça. Concernant les résultats de biologie, certains résultats biologiques demandent un dispositif d'annonce aux patients, donc on ne peut pas comme ça envoyer tous les résultats de biologie en systématique dans le DMP, par exemple, ou sur la plateforme ville-hôpital que vous avez avec vos patients. il faut bien prendre en compte que pour certains, encore une fois, certaines pathologies, certains résultats, mais c'est la même chose pour les comptes-rendus d'imagerie, il faut bien intégrer un dispositif qui permet de mettre en attente l'envoi pour pouvoir procéder au dispositif d'annonce. Concernant les points durs, la gestion des flux de traitement pour les rendus de résultats dans le cadre de la sous-traitance, on en a parlé lors des précédents points, ça s'applique également sur la biologie. La gestion des droits d'accès particuliers, on pense à la virologie, à la génétique, qui nécessitent encore une fois des droits très fins, on ne peut pas donner les droits à tout le monde, avec un risque potentiel de fuite de données ou d'indiscrétion. La mise en place du format structuré CDAR2 qui implique notamment l'intégration de l'Oink dans l'LSGL. Alors ça, c'est un vrai sujet et c'est notamment un vrai sujet dans lequel des GHT. Quand il s'agit de partager plusieurs résultats de laboratoires dans les groupements hospitaliers de territoire, je recommande fortement de passer par l'intégration de l'Oink, ce qui permet d'avoir au moins un premier bout de catalogue qui est aligné et qui permet de faire transiter l'information plus facilement. mais l'Oink, c'est un vrai chantier, même si aujourd'hui, vous avez des éditeurs et des sociétés qui vous proposent d'intégrer votre catalogue de biologie, de vous le restituer sous un format l'Oink ready, l'Oink compatible, il y a quand même beaucoup de travail à mettre en œuvre pour passer sur le format l'Oink, tant du côté de la DSI que du côté des laboratoires. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. La multiplicité, encore une fois, des solutions logicielles dans le GHT qui rejoint le point précédent et qui peut, comment dire, avoir quelques difficultés en termes d'envoi de documents ou de réception des documents. Dans le secteur privé, il est recommandé de mettre en place ce qu'on appelait précédemment un EAI mais qui a été rebaptisé dans le cadre de SunES, la PFI, la plateforme d'intermédiation qui en fait est outil de communication qui permet de se relier à la fois à quelques logiciels différents en interne mais aussi aux prestataires extérieurs avec plus de sécurité et une meilleure architecture du système d'information. Il faut adapter une nomenclature identique à ce qui est paramétré dans le DPI au niveau, par exemple, des demandes d'examen. Mickaël en parlait à l'instant avec l'intégration de l'OUNC mais qui est compliqué, difficile et pas toujours aisé à mettre en œuvre avec des laboratoires qui ne sont pas toujours avec la dernière mise à jour des logiciels nécessaires. et il faut bien entendu aussi organiser le workflow des comptes rendus que l'on reçoit parfois en plusieurs temps, un compte rendu provisoire puis définitif donc il faut être vigilant et avoir bien organisé la circulation de tels documents. Au niveau des points durs, dans le secteur privé, les cliniques attendent des prestataires extérieurs laboratoires, bien évidemment les comptes rendus des examens qui ont été demandés mais aussi les cotations qui doivent alimenter la gestion administrative du patient et permettre la facturation, donc il y a un double flux à prévoir et il faut bien l'envisager, le prévoir au départ, l'analyser, l'étudier et la PFI prend toute son importance lorsque justement on multiplie les flux et les circulations des informations entre les logiciels. On peut-être venir sur ce dernier chapitre assez rapidement pour avoir un petit peu de temps d'échanges questions réponses par la suite. Merci d'avance. Bien reçu, Marion. Donc le taux de services de soins médico-techniques et accès de comptes rendus images sous forme électronique. Là, cette fois-ci, on est à 80% de cibles, donc 80% des services de soins. Alors ça demande la mise à place d'un appel contextuel sur les DPI ou des dossiers de spécialité qui intègrent ces résultats. c'est un accès aux comptes rendus selon leur nature. Il faut bien les dissocier en termes d'accès pour les utilisateurs pour qu'ils puissent y retrouver. Dans les points durs, on a relevé notamment le fait de garantir une intégrité forte des logiciels de production pour garantir une excellente identité aux vigilances notamment avec la gestion des fusions et leurs répercussions ensuite sur les comptes rendus et un workflow de validation de CR pour assurer la mise en place à disposition avec des délais qui peuvent être un peu longs parfois pour que ce soit signé et que ce soit ensuite rediffusé dans le conteneur qui servira à visionner les résultats. Dans le privé, on rappelle un peu les mêmes choses que dans les points précédents. Il faut bien organiser l'intégration des documents qui sont malheureusement parfois reçus encore au format papier. Lorsqu'on accède à des images directement depuis son système, son SIH, il est important de ne pas stocker les images mais simplement de les consulter parce que sinon, il faut prévoir un stockage qui est certainement inflationniste qui est important. Au niveau des points durs, en particulier sur des activités de chirurgie dans le privé avec des anesthésistes libéraux, on a parfois des difficultés à avoir ces comptes rendus de consultations préanesthésiques qui se déroulent en dehors d'un séjour, c'est-à-dire dans des dates qui sont en dehors des dates d'entrée et de sortie du patient dans l'établissement. Merci à vous deux. Peut-être avant du coup de passer sur le D2, n'hésitez pas, je vais ouvrir vos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et on vous interpellera pour poser votre question déjà sur le domaine d'usage D1. José Quinesse a déjà répondu à une question dans le chat. Oui, je vais me permettre du coup d'apporter une précision à l'oral. Donc, concernant l'Observatoire des systèmes d'information de santé, ne prenez pas en compte l'onglet semestre 1, semestre 2, 2021. Saisissez en fait votre indicateur si vous avez atteint, enfin, même si vous n'avez pas atteint la cible d'usage, voilà, je sais que beaucoup attendent forcément d'avoir atteint la cible d'usage pour enseigner l'O6, mais l'O6, en fait, il y a un intérêt en fait à ce qu'on puisse avoir les informations au fil de l'eau, même si vous n'êtes pas encore en atteinte de cible d'usage, parce que ça nous permet aussi, nous, de mesurer la progression des projets vis-à-vis de leur niveau d'informatisation. Néanmoins, pour ceux qui sont concernés par le financement, pas de crainte, voilà, quel que soit l'onglet semestre qui est renseigné dans l'O6, renseignez l'indicateur et, normalement, cet indicateur, de toute façon, une fois qu'il est saisi, il est historisé. si vous rencontrez des difficultés de saisie, lorsque vous enregistrez l'onglet open, vous revenez dessus et vous voyez qu'effectivement la saisie que vous avez opérée n'est plus là, là, c'est un défaut technique, il y a un petit problème technique. Dans ce cas-là, vous adressez votre problématique à dgos-open arrobas santé.gouv.fr, on se rapproche, enfin, c'est l'ATIC qui se rapprochera de vous pour comprendre ce qui se passe au niveau de votre onglet open, voilà. Mais pour les autres établissements, n'attendez pas la réactualisation de l'onglet semestre parce que, de toute façon, ça ne sera pas effectif de suite, donc ne prenez pas en compte cette information-là et saisissez votre indicateur dès lors que vous êtes en capacité de le faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la mise en œuvre des objectifs du domaine D1 ? Est-ce que vous avez des points qui vous posent problème ou sur lesquels vous souhaiteriez avoir des éclaircissements, que ce soit sur des aspects plutôt techniques, fonctionnels, ou d'organisation de projets ? Non, personne ? Vous aurez plutôt des questions sur le domaine D2, c'est ça ? Ce sera peut-être plus sur le D2. En tout cas, de toute façon, si vous avez des questions qui vous viennent à posteriori, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et comme indiqué tout à l'heure, nous avons ouvert dans la communauté de pratique un fil de discussion dédié sur ces webinaires. Donc, si vous avez aussi des questions qui vous viennent à posteriori de ce webinaire, n'hésitez pas à utiliser ce nouveau fil de discussion pour poser toutes vos questions. Nous y répondrons bien sûr dans ce forum. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe à la suite. Donc, la présentation de la boîte à outils pour développer l'usage du DPI et du DMP, domaine d'usage D2 du programme Open. Michael, je te laisse la suite. Merci. Merci Marion. Donc, effectivement, un domaine sur lequel on a pu le voir dans les chiffres qui ont été présentés par Inès, a remporté un franc succès et pour lequel il y a eu énormément de réponses et de candidatures. Donc, sur le plan, ça va être la présentation du kit, je vais y passer très très vite parce qu'on vous l'a montré tout à l'heure et Christian l'a brillamment commenté, l'a brillamment expliqué et je ne pourrais pas faire mieux. Donc, avec les trois kits, les trois parties, l'autodiagnostic, le plan d'action et les outils ressources. Idem que tout à l'heure, vous avez pu voir les divers outils pour les projets du SI articulés autour de la gestion de projets SI et tout ce qu'on peut rencontrer au quotidien pour, comment dire, pour manager ces projets. Sur le D2, encore une fois, on a les trois domaines. Donc, on l'a vu, comment l'aborder, comment mettre en place et comment faire vivre. Donc, comment aborder le D2 ? Vous avez connaître le D2 avec le périmètre fonctionnel, les points de vigilance, les points durs à traiter, etc. Se préparer à la production des indicateurs avec les définitions de méthodes de calcul, notamment de chaque indicateur. On sait que c'est un véritable sujet dans les établissements quand il s'agit de produire ces indicateurs. Là, il y a un outil qui vous permet de définir la méthode de calcul avec des ABAC, avec des guides pour le faire. Dans la mise en place du DPI interopérable et le DMP, c'est comprendre les enjeux de l'informatisation du DPI, notamment autour du portage du projet par direction, la présentation aux instances, le sponsoring du métier. Préparer l'achat ou le renouvellement de son DPI pour celles et ceux qui l'ont vécu. Et j'en fais partie. C'est une belle aventure, mais c'est une aventure qui est parsemée d'embûches et de difficultés. Donc, il y a un guide spécifique pour pouvoir vous aider sur ce sujet. Organiser la gouvernance du projet. On sait qu'un projet bien organisé est un projet qui aboutit. Et surtout, quand il s'agit de DPI, ce n'est pas à négliger. Définir le périmètre d'informatisation du projet avec les activités concernées, notamment le niveau d'ouverture de la solution sur l'extérieur. Réfléchir également dans le cadre de son GHT. Alors, vous savez que dans le cadre des GHT, il est préconisé un applicatif unique par domaine fonctionnel, donc à savoir un même DPI. Or, beaucoup ont fait le choix de mettre en œuvre une plateforme d'intermédiation, donc voir comment tout ça peut s'intégrer et comment tout ça peut cohabiter et vivre ensemble. Sachant que la plateforme d'intermédiation, je le dis avant que la DGOS n'intervienne, on est bien d'accord que c'est une solution temporaire, provisoire, avant d'aboutir vers un applicatif unique. néanmoins, il faut, voilà, on peut changer de DPI tout en ayant une plateforme de territoire et sans basculer de suite sur un DPI de territoire. Mieux comprendre l'interopérabilité, donc un enjeu majeur, j'en ai parlé dans le cadre de la plateforme, mais on en a parlé précédemment lors des domaines autour du laboratoire de l'imagerie et de l'ANAPAT. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu le cœur de nos sujets, de notre métier. Préparer le déploiement du projet et mettre en œuvre le DMP, ça c'est important, avec tout le processus pour vérifier l'existence du DMP, la création, la compatibilité avec le DPI, etc. En ce qui concerne les outils pour faire vivre le DPI, c'est assurer la sécurité, la confidentialité des données. Pardon, on en a parlé, on a abordé très légèrement ce sujet tout à l'heure, mais c'est un sujet indispensable et pour lesquels nos médecins, nos praticiens sont de plus en plus sensibles. Assurer la migration des données dans le cadre d'une reprise ou d'un nouveau DPI. Assurer la maintenance du DPI également, avec notamment les contrats de maintenance, des environnements de tests, de formation, de pré-prod et toute l'exploitation qui va autour. Et assurer la pérennité du DPI avec les mises à jour, le plan produit, la projection des programmes, etc. Nous passons bien sûr à présent à vos retours d'expérience sur le D2. Merci Marion. Alors c'est pareil, on se propose de le faire à deux voies avec l'exemple du secteur public et l'exemple du secteur privé. Sur le D2, donc l'alimentation du DMP pour les patients qui disposent d'un DMP lors de la rémission. Là, on souhaite avoir 98% des documents disposant des patients qui disposent d'un DMP au moment de leur rémission dans lequel on pourra pousser nos documents. Alors, un point qui est très important, c'est sur la base de la liste des documents validés en CME, c'est un point qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire qu'il faut bien expliquer à la CME ce qu'est le DMP, etc. et bien validé ces documents. Sachez que pour justement faire valider ça en CME, bien souvent l'assurance maladie et les caisses maladie se proposent de venir expliquer ou d'ailleurs les grades proposent également ce service, certains grades pour venir intervenir dans vos CME et expliquer pourquoi et pourquoi c'est important de le faire. Il faut organiser donc une validation par la CME, ça je viens de le dire, et ce qu'on préconise c'est de commencer par les documents les plus attendus par les médecins libéraux et par ceux qui alimentent automatiquement le DMP, notamment les comptes rendus de consultation, les comptes rendus d'hospitalisation et pourquoi pas les comptes rendus de passage aux urgences. Sur les points durs, il faut organiser la validation électronique des documents par les praticiens pour l'alimentation automatique du DMP. attention une nouvelle fois, je suis navré de radoter sur ce sujet, mais attention aux documents qui nécessitent un dispositif d'annonce, on n'en voit pas dans le DMP sans pouvoir contrôler qu'il n'y a pas de dispositif d'annonce associé. Il faut organiser un mode de fonctionnement adapté dans le cadre des documents, voilà je viens de le dire, et recenser l'existence du DMP du patient à l'entrée dans l'établissement, ça aussi c'est un point dur qui tend néanmoins à s'améliorer avec les téléservices. Dans le secteur privé, je vais rebondir sur ce que vient de dire Michael à l'instant, sur la nécessité de connaître les patients qui sont entrés dans l'établissement avec un DMP ouvert. Il est clair que, avec la mise en place de mon espace santé et la généralisation du DMP et des créations de DMP, on devrait avoir levé cette difficulté. Pour l'instant, c'est un peu compliqué pour que l'information transite entre l'outil qui gère l'admission et celui qui est censé alimenter le DMP. L'idée d'un certain nombre d'établissements a été de commencer par un nombre réduit de documents qu'on a envoyés vers le DMP, la lettre de liaison de sortie très généralement, et puis ensuite de revoir la CME, de la réunir à nouveau et puis d'augmenter le nombre de documents puisque, comme le disait tout à l'heure Inès, dans SONES, on nous demande la lettre de liaison de sortie, le compte-rendu opératoire pour les établissements qui sont concernés, ainsi que l'ordonnance de sortie. Au niveau des points durs, en particulier pour les praticiens libéraux, il faut faire attention à la fois de ne pas oublier des documents que l'on doit pousser dans le DMP ou alors, lorsque eux-mêmes ont des logiciels de cabinet compatibles DMP, de ne pas mettre deux fois le même document dans le DMP du patient qui est concerné. Merci, je vais passer au 2.3. Juste, je vais me permettre peut-être de répondre à la question que j'ai vu apparaître dans le chat. Merci Inès, je te remercie d'avoir répondu et il voit aussi, c'est peut-être complet, je ne sais pas. Le dispositif d'annonce, c'est imaginer quelqu'un qui va faire une analyse de biologie, un test VIH, par exemple, on ne va pas l'envoyer dans son dossier patient, il ne va pas lire ça de chez lui sans qu'il y ait un accompagnement, un médecin qui lui annonce ou dans le cas d'un cancer qui lui annonce, qui lui explique la pathologie, etc. Ce sont des résultats qui nécessitent d'un accompagnement pour pouvoir expliquer aux patients pour ne pas qu'ils reçoivent de façon trop abrupte en étant en dehors de nos structures. Sur le D2.3, donc le taux de service pour lesquels le dossier patient informatisé intègre les comptes rendus, notamment de consultation, d'hospital, etc. Les traitements de sortie, les résultats de biologie et les lettres de liaison de sortie, vous voyez que c'est assez complet. On est à 70% des services de soins et médico-techniques concernés en termes de cibles. Si un usage différent de différents logiciels pour certaines spécialités organisait l'intégration du compte rendu dans le DPI, on pense notamment à la Néona, par exemple. Vous voyez, ce genre de... Si on parlait tout à l'heure, les anesthésistes également ont bien souvent leur propre logiciel, donc il faut vraiment que le DPI soit le concentrateur de l'ensemble de ces comptes rendus et donc il faut prévoir toutes ces interfaces pour qu'il n'y ait pas de morcellement de l'information Justement, on pourrait dire la problématique d'interopérabilité. On a cité quelques-uns, mais on peut en faire une liste assez longue. C'est un vrai sujet. La multiplicité des solutions logicielles dans un GHT également dans le cadre d'une plateforme d'intermédiation. Je vous en ai parlé tout à l'heure, avec la possibilité, vous voyez, qu'on demande d'intégrer beaucoup de données. On va le multiplier par autant d'établissements et donc il va falloir multiplier les interfaces et avoir un EHG assez robuste pour pouvoir intégrer tous ces contrôles. dans le secteur privé, les praticiens étant libéraux, il est important, on le voit de plus en plus, de les pousser à utiliser lorsqu'ils existent des modules cabinet qui permettent de gérer en périphérie du DPI, mais dans une architecture complètement intégrée, l'activité du cabinet du praticien libéral. sinon il faut, avec les secrétariats médicaux généralement, essayer de mettre en place une organisation pour récupérer ces documents externes et être en mesure de les intégrer dans notre DPI. Le point dur, c'est le canal de transmission au-delà de l'organisation entre ces cabinets médicaux qui sont parfois tout proches de l'établissement, mais parfois éloignés ou en ville, pour faire en sorte que ces documents circulent en toute sécurité, donc la messagerie sécurisée et la solution, bien évidemment, à privilégier. Merci. Sur le 2.4, donc le taux de séjour en hospitalisation, on est bien en hospital, pour lesquels le dossier patient informatisé a été mis à jour et contient la lettre de liaison et de sortie, on est à 95% des séjours réalisés au sein des services de soins dans lesquels le DPI est déployé, c'est très important, dans lesquels le DPI est déployé, des établissements dans lesquels les services refusent le DPI, ça existe encore, donc la cible, c'est 95%. Il faut obtenir la conscience des praticiens sur la maquette à l'aide de liaison, je vous conseille de la faire valider cette maquette en CME, de le faire passer dans les plus hautes instances, de telle sorte qu'on ne puisse pas revenir après, voir et vous dire je veux changer ma lettre de liaison, parce que moi je veux que mon nom il apparaisse en haut, à gauche, en gras, italique, caractère 12, et pas comme mon collègue qui est dans le service d'un côté avec qui je suis un petit peu en bisbise. Donc voilà, vraiment une validation institutionnelle, c'est le meilleur moyen de pouvoir obtenir le consensus. favoriser la dictée vocale pour faciliter la production des informations à la lettre de liaison ou alors une génération semi-automatique de la lettre de liaison, ça se fait, certains le font à partir des données qui sont produites tout au long du suivi, du patient et à l'issue, à la clôture du séjour, ça génère une lettre de liaison en automatique, encore une fois, semi-automatique qui est validée par le médecin et qui, du coup, prend peu de temps à être réalisée. Il faut définir les modalités de validation informatique systématique de la lettre de liaison de sortie. Ça, c'est une autre possibilité d'avoir, effectivement, de considérer qu'à partir du moment où le séjour est clôturé, etc., la validation est automatique et ça, ça peut être vrai à partir du moment où elle est générée en automatique. Les points durs, donc, c'est la mise en oeuvre du circuit de validation électronique et la remise en main propre de la lettre de liaison du patient. Alors, remise en main propre ou envoie sur le DMP, maintenant, on a cette possibilité-là. Demain, sur l'espace numérique en santé, après-demain, sur sa boîte mail citoyenne. On a des solutions, aujourd'hui, qui nous permettent d'adresser ces documents. Ça peut être également le portail de ville-hôpital des établissements ou des GHT. La problématique d'interopérabilité, si on a plusieurs logiciels qui alimentent la lettre de liaison, on en a parlé tout à l'heure avec les logiciels métiers. La difficulté à intégrer des éléments de la lettre de liaison si on a des logiciels périphériques, notamment l'HAD avec le traitement d'entrée, etc. Dans le secteur privé, avec parfois une multitude de praticiens qui travaillent dans des spécialités différentes, c'est les accompagner et puis, tant que faire se peut, personnaliser des modèles de lettres de liaison de sortie qui tiennent compte des particularités de la spécialité de chaque praticien. Organiser le parcours du patient, en particulier en ambulatoire, où c'est une partie très importante de notre activité dans le secteur privé, en particulier en chirurgie, où le temps passe très vite, les séjours sont de plus en plus courts, quelques heures, et où il faut être parfaitement bien organisé pour pouvoir à la fois générer automatiquement la lettre, selon un modèle, qu'elle soit signée par le praticien ou de manière automatique, comme le disait Michael tout à l'heure, est remise au patient avant sa sortie, puisque c'est ce que l'on attend de nous. Au niveau des points durs, c'est atteindre l'exhaustivité de production des lettres de liaison de sortie. On a, dans pas mal d'établissements, des praticiens qui sont tout à fait volontaires et qui nous aident dans cette démarche, d'autres qui sont parfois un peu plus âgés, un peu moins agiles avec les fonctionnalités informatiques et qui ont un peu de mal à répondre à l'exigence, en tout cas, de sa remise au moment de la sortie du patient. Et traiter, donc, la difficulté de la validation, justement, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de retard dans la remise de cette lettre du fait du manque de validation par le praticien. Donc, la validation automatique d'un modèle généré à partir des données issues du séjour et de tout ce qui a été saisi durant la prise en charge du patient semble être la solution idéale. Merci. Le D25, cette fois-ci, c'est le taux de consultation externe réalisé par les professionnels médicaux pour lesquels un dossier de patient informatisé a été mis à jour. Cette fois-ci, il s'agit de 80% des consultations externes réalisées par les professionnels médicaux. Il faut organiser la mise à jour systématique du DPI lors des consultations externes. Les informations nécessaires à minima sont la date, l'heure, le médecin consultant, la spécialité, le motif, une petite synthèse et l'aide d'information au médecin traitant. Il faut organiser l'intégration des comptes rendus au DPI s'il produit dans un logiciel périphérique bien qu'on recommande fortement d'avoir la gestion de ses consultations internes au sein même de son DPI. La consultation faisant bien souvent partie de la prise en charge du patient dans le cadre du traitement de sa pathologie sauf peut-être effectivement quand il s'agit des consultations pré-anesthésiques qui elles sont faites dans le logiciel des anesthésistes qu'il faut après déverser au DPI. Sur les points durs, c'est les difficultés d'extraction de consultation majorée si le logiciel est différent pour les consultations et la conduite du changement auprès des frais professionnels de santé sachant qu'ils sont bien souvent autant ils comprennent l'utilité et l'intérêt du DPI en MCO autant sur la partie hospitalisation MCO autant sur la partie consultation pour certains ils considèrent que le petit compte-rendu Word ou voire même des fois pas de compte-rendu ça va très bien et ça suffira et ça permet de voir plus de patients en une journée voilà donc il faut les inciter à aller utiliser le DPI Dans le secteur privé il y avait eu beaucoup de questions lors des précédents webinaires sur la notion de consultation externe qui doit être bien définie celles qui sont à prendre en compte concernent les consultations réalisées pour des patients qui ne sont pas hospitalisés en secteur privé c'est assez rare puisque l'activité de consultation des praticiens libéraux ne concerne pas les indicateurs open mais on va être concerné typiquement sur des services par exemple d'urgence ou sur du SSR où on peut avoir des consultations pour des patients qui ne sont pas hospitalisés il existe c'est important de le souligner une dérogation qu'il est possible d'obtenir en se rapprochant de son ARS pour expliquer que nous ne sommes pas concernés par ces consultations externes puisque l'établissement parfois n'en génère pas le point dur c'est d'extraire s'il y en a les seules vraies consultations externes du DPI c'est parfois assez compliqué puisque les outils utilisés pour ce type de consultation et en particulier par les praticiens libéraux sont souvent des outils qui sont déconnectés du DPI et du SIH de la structure 5 6 3 7